Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaws. Nous allons augmenter encore davantage la santé. Et comme ça, eh bien ce sera encore plus simple. Cela dit, je tiens à vous mettre en garde tout de même, c'est que là c'est un guide un petit peu plus avancé parce qu'il y a quand même quelques prérequis. Mais pas d'inquiétude, puisque tout est présent sur la chaîne. Dans un premier temps, rendons-nous dans capacité expert et celui-ci. Voilà, donc il y a eu une vidéo pour en arriver jusqu'ici, avec cet expert là. Et en soi, le tout dernier nous intéresse en particulier, puisque c'est grâce à lui que l'on obtient plus de vie. Alors quand on voit l'objectif, on se dit, waouh, ça ne va pas être si simple. En effet, le premier risque d'être un petit peu rude, mais le deuxième, pas tant que ça, pour peu que l'on sache où il se situe. Ne vous inquiétez pas, on verra tout ensemble. Quant à la première condition, je sais comment la déverrouiller. Alors pour information, nous sommes sur la planète Akiva, et nous sommes dans la ville de Mira, là où on atterrit pour la première fois. Si l'on regarde sur la carte, on va devoir se rendre ici. Je mets un élément pour qu'on le retrouve. Donc il y a bien entendu ici une condition, c'est que notre speeder puisse aller sur l'eau. Donc je me rends sur place et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc c'est cette montagne, cette île, c'est difficile à dire, une île montagneuse. Et c'est là qu'on va se rendre. C'est une petite entrée, on va trouver. Et là, on va sur le côté. Par là, voilà, cette entrée-là. Et voilà. On se rend là, on descend. Et ce PNJ, ici, celui-là. Non seulement c'est celui qu'on cherchait, mais en plus de ça, voyez ce qu'il nous vend quand même. Ceinture de voleuse, toujours bon à prendre. Ainsi que la clé de déchiffrage à F2. Il y a fort à parier que c'est quelque chose de très utile. Donc autant savoir que cela se situe ici. Et nous avons également d'autres ingrédients, comme la fibre de jarvoile, sachant qu'on en aura besoin d'une façon ou d'une autre. Ainsi que d'autres ressources qui nous seront forcément utiles. Un vendeur à connaître. Voyez ? Survie 1 sur 2. Si maintenant on se rend dans capacité, tout à fait à droite, voilà, c'est validé. Il ne nous reste plus que la première condition à remplir. Et ce n'est pas tout. J'aime autant vous le présenter, puisque vu qu'on y est, au même endroit que là où se trouve le vendeur, il y a une cache ici. Voilà. Avec plein de ressources en plus. Ainsi qu'un conteneur qui contient une nouvelle peinture pour le Trailblazer. La complétion. Et nous avons également ici un acheteur. Il vous achètera des ressources. A présent, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à celle-ci. Donc l'objectif à présent va être de déclencher la venue des Death Troopers. Sachez également qu'ils sont très violents. Ils font des dégâts cosmiques. Donc ce ne sera pas forcément évident de les vaincre. Mais c'est ce qu'il nous faut faire. Donc la première étape va déjà être déclencher le processus. Et une fois que le processus sera donc enclenché, on pourra passer à l'étape suivante. Alors pour la suite, je me suis rendu à sa Chine. A proximité se trouve la marchande itinérante. C'est cadeau. De toute façon, je pense qu'il faudra quand même que vous ayez la quête pour pouvoir vous y rendre. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit que non seulement il y a cette tenue-là, genre de qualité supérieure, mais qu'on a également plein de ressources que l'on peut acheter. Vous voyez, si on n'a pas suffisamment de Shalco Pirate à l'autre vendeur, il y en aura en plus ici. On sait qu'il y a tout un tas d'autres ressources. Alors pour ce que l'on va faire de suite là, je vous conseille une chose. Enfin, juste avant d'aller se mettre en danger, faites une sauvegarde. Parce que le jeu n'a aucune pitié. Dans le sens où si par exemple, vous vous faites arrêter, en soi, ils vont vous prendre de l'argent. Mais pas genre une petite somme. Ça peut monter très haut. Vous pouvez perdre par exemple 1000 crédits. Donc ça fait tellement mal que je vous conseille littéralement de faire une sauvegarde avant, comme ça au cas où. Si on vous prend de l'argent, vous revenez en arrière et vous perdez rien. Pour déclencher le processus, vous voyez que je suis juste à l'extérieur de Sachin. Et en fait, il y a un terminal impérial ici. Il y a probablement des impériaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de déclencher une guerre ici, juste là. Pour les faire venir les uns après les autres, jusqu'à ce que les Destropeurs arrivent. Et je fais une sauvegarde au préalable au cas où. Voilà, c'est là. En espérant que ce n'est pas totalement abandonné. Bon, ok, à ce niveau de ce terminal impérial, il n'y a absolument personne. D'ailleurs, allez-y, parce qu'en fait, on rentre à l'intérieur. D'ailleurs, on fait ce qu'il nous est demandé, là, ceci. Et on récupère près de 1000 crédits. Donc ça vaut vraiment le coup. Dans une zone complètement abandonnée. Et cette fois-ci, au vu de la situation, on va se rendre là. Là, au moins, on est garanti que ça va se produire. Voilà, je suis à proximité, à l'entrée. C'est suffisant, il n'y a pas de temps. À l'intérieur, il y a déjà du monde, là. Donc, on va y aller en force. On se regarde avant. D'ailleurs, pour le coup, mettez-vous en mode histoire. Le plus facile possible. L'objectif ici, après, vous pouvez le faire en mode challenge. C'est vous qui voyez, c'est possible. Mais là, en l'occurrence, on va se contenter de le faire dans un mode le plus simple possible. Juste pour le réussir et obtenir plus de santé. Voilà, comme ça. Oh, allez, quoi ? C'est clair. Centrale, j'ai rapport à l'incident. Affirmative, l'autorisation d'arrêter la source d'un coup. Détendez-vous, c'est l'incident. Attention, la fugitive est très dangereuse. Voilà, bon, on n'y est pas encore arrivé, mais ça va venir. Vu la situation, on poursuit. On va tenter de produire une guerre encore plus violente. Je ne voulais pas forcément en arriver là, parce que ça risque d'être très difficile au niveau de la base. Ça va venir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est quoi c'est ? C'est quoi ? Waouh ! Eh bien, c'était ultra tendu. Même en mode histoire, j'ai trouvé ça ultra dur. Mais a priori, c'est déverrouillé. Donc là, si maintenant on se rend dans capacité ici, c'est déverrouillé. Trop bien. Let's go. Et en plus de ça, étant donné qu'on est sur place et que ça s'est... Voilà, 1000 crédits, ça c'est gratuit. Et puis là, je vois qu'il y a une carte. Étenir la carte d'accès d'officier. On va tout à fait prendre avec vous, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Voilà, donc grâce à ça, je peux supprimer le statut de recherche. Et voilà. À présent, si on regarde tout à fait en bas, au centre, on voit que la vie a été sérieusement augmentée. Donc là, maintenant, on sera beaucoup plus à l'aise. Alors, c'est vrai qu'on a pu voir que c'était une opération très musclée, mais que ça vaut véritablement le coup de le faire. Alors, il est vrai, je reconnais, je le reconnais, que c'était quelque chose de vraiment pas évident du tout. En mode histoire, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de dégâts que j'ai dû envoyer, en plus avec des attaques très lourdes. J'essaierai de voir s'il y a une approche un petit peu plus user-friendly, qu'on ne soit pas forcément obligé d'être à ce point dans la panade. Ça se trouve, il y a un moyen de les tuer facilement, peut-être. Donc, si jamais je trouve ou je mets en point une approche plus cool, je vous la présenterai. Ceci conclut sur la fin de cette vidéo, en espérant que cela vous a plu et que cela vous a été utile également. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.